bonsoir tout le monde on est présentement lundi le 7 décembre puis il est 18 heures je vous avais dit que je vous ferais un compte rendu de mes sous verres bon vous savez que c'était ma première expérience là je vous remontre le moule parce qu'on m'a posé la question la marque c'est freshware donc on trouve ça dans les moules à cuisson moi je l'ai acheté chez walmart notre cher walmart mais je sais qu'il se vend ailleurs aussi alors et voilà pour ce qui est du moule ah oui puis on m'avait demandé les dimensions attendez un petit peu je vous reviens de ça donc de diamètre c'est 10 cm alors 10 cm et voici ce qu'a donné mes premiers sous verre bon lui il est pas assez épais c'était le petit dernier j'avais plus assez de de regarder une différence de l'épaisseur mais je suis très satisfaite quand même j'adore l'effet bon lui j'ai brûlé toutes les bulles si on voit il y a encore des petites bulles dedans mais j'aime l'effet des des paillettes plus basses plus hautes là qui sont comme libres dans l'air le mes paillettes sont restés où est-ce que je les avais mis même en essayant avec le bâton de les ramener là aujourd'hui j'ai visionné pour aujourd'hui hier j'ai visionné des vidéos concernant la résine puis il y a une fille qu'elle fait la même chose que moi et elle dit de qu'il vaut mieux le mélanger dans le verre les paillettes le colorant et tout que de le mettre et de ça va faire un effet plus plus égal regardez on voit bien là la différence entre l'épaisseur de l'un et de l'autre mais bon j'ai des bouts souvent en acrylique je trouve ça génial aujourd'hui je me suis installé dans un petit plateau parce que je travaille du colorant j'ai reçu aujourd'hui des petits moules pour faire des boîtes et j'avais envie d'essayer celle en coeur donc j'ai aussi reçu en même temps du colorant résine comme ça que je me suis commandé pour faire il y a 16 couleurs c'est exprès pour l'époxy donc il y a pas de problème je m'en ai oublié de mettre mes petits gants et là je ne sais pas combien ça va prendre la quantité que ça va prendre pour mon petit moule en fait j'ai aucune idée je vois qu'il y a un coeur mais comment ça va faire un fond ça j'ai aucune espèce d'idée pour le couvercle ça ça va puis on dirait qu'il y a deux sens pour moi c'est ça il va falloir aussi après que je refasse un fond pour je peux pas faire les deux côtés en même temps un fond fait que je vais faire le fond en premier parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que j'ai des amalgames après donc 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 naturellement c'est fait en chaîne en fait qu'on n'a pas d'instruction rien il y avait absolument rien ça je vais refuser ça avec un petit papier ils disent installer avec de l'alcool sur le top bon on va commencer par faire les moules là naturellement vu que c'est étroit on servira pas du du lighter pour je veux-tu le dire pour chasser les bulles là parce que sinon ça va faire fond mon moule quand même on veut pas ça alors d'après moi deux copes de chaque là je vais être correct là vous avez vu j'ai pas pris mes copes graduées et voilà pour un j'ai d'autres d'autres résine s'en vient qui devrait arriver en fin de semaine parce que si je faisais venir pour que ça arrive aujourd'hui ça me coûtait très cher de livraison pour la résine fait que j'ai du mou on devrait être bonne pour pour se retenir bon voilà pour la résine on ferme la petite bouteille il n'en reste presque plus et j'ai bien fait de mes dégâts j'ai bien fait de mes dégâts j'ai déjà de la résine sur le la dernière fois ça avait pas fait ça bon et là j'ai une poussière bon et voilà on dirait que je vais appeler une poussière sur mon je vais appeler une poussière bon je vais appeler une poussière et je m'en allais vider ça direct dedans moi je vais appeler une poussière et de un poussière bon alors on me dit pour le colorant qu'il fallait vraiment y aller une goutte à la fois parce que ça colorant Alors, assez rapidement, puis après ça, je vais voir la couleur que ça va donner parce que je vais peut-être essayer de mettre des petites paillettes, mais directement dans le mélange, pour être sûre qu'il y en ait un partout. Je vais vraiment chercher tout ce qui reste dans mon petit bocal, et voilà, à la poubelle. Là, c'est un bouchon qu'il faut peser pour ouvrir. Ah, il faut couper le petit bout. Si il faut couper le petit bout, on va couper le petit bout. Une petite ligne ici. Youhou! Ok, ça revendit comme pas mal partout. Vous voyez, j'en ai mis un... Hum, hum! Bon, là, on va brasser ça pendant environ trois minutes. Là, je veux essayer d'avoir un rose clair. Parce que c'est quand même un beau cœur que je fais. Là, c'est la partie longue, là. Regardez, ça, je vous disais, c'est comme opaque au départ. Puis, quand ça va être bien brassé, ça va devenir clair. Je ne sais pas, finalement, si je vais en mettre des payeurs dedans. Regardez, ça commence déjà à éclaircir, à devenir un peu moins opaque. Il y a beaucoup de bulles, par exemple. Peut-être que si je brasserai moins vite, que ça enlèverait des bulles. Je pense que les taillettes, je vais en mettre un peu plus. Je vais essayer de les mettre juste un petit peu sur le dessus. Il ne faut pas qu'il y en ait partout. Regardez. On voit déjà, là, que ça sent bien plus clair. C'est comme un peu de l'eau. Puis, on voit qu'il y a comme une petite résistance, aussi, dans le mélange. Plus qu'on brasse, là, on dirait que... Oh, c'est ma main qui fatigue, un des deux. Mais, j'ai fait des bulles, des bulles. Je ne sais pas si on fait juste le laisser reposer. Ça ne cherche pas les bulles. Je suis très contente d'avoir mis un papier ciré et des napkins en dessous de... sur mon plateau, parce que je sens que je vais faire des dégâts. Bon, on va y aller, hein, quand même, positivement. Je pense que je vais essayer de le moins brasser vite. Parce que là, j'ai fait vraiment des bulles. Donc, regardez ça, la quantité de bulles qu'il y a, c'est épouvantable. Hum! Je vais juste essayer de voir. Oh, je n'ai pas mon aide, là, aussi. Je vais le laisser d'autre côté. Bon, on ne branchera pas toute la nuit, quand même. C'est rendu clair. Ça, c'est mon fond, il ne faut pas j'en mettre trop. Ouh, oui, j'en ai mis trop. Est-ce que je peux bien? Oh, oh! Ok, c'est pour ça que vous vouliez mettre des gants, hein, parce que vous saviez que j'en mettrais partout. Je vais enlever encore un petit peu. Et voilà, il y en a aucun sur mon appelant. Et oui, c'est ça. On fait des dégâts. En fait, il faudrait, comme, qu'il y en ait, juste cours à bord. Allez, moi, tu écoutes. Allez, comme ça, peut-être. Bon. Et que, des fois, je ne travaille pas bien. Pardon? Ok. Là, ça a l'air beau. Bon. Pour mon petit rebord, j'ai les gants plein, plein, plein. On va enlever un petit peu. Oui. On va essayer de m'enlever un peu aussi sur les côtés de mon moule. Et moi, il se lave bien, par exemple, après. On met ça, parce qu'avec moi, des fois, ce n'est pas évident. Bon. On s'en vient ici. Lui, on va le transposer tout ça. Et voilà. On ne touche plus. Et là, on essaie de remplir, sans faire trop de cochonnage. Ah, c'est ça. Ça, ça va être le fond. Ah. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, ça va être le fond. Là, il me reste, il me reste, il me reste une lampe. Je vais faire des bijoux comme ça. On va chercher ça pour même. Je vais toucher des petits moules pour faire des bijoux comme ça. Sinon, tiens les petits câbles ici. On va essayer. Je vais juste aller chercher ma torche. Ça sera ta l'ombre. Je vais juste essayer de m'enlever un petit peu parce qu'il y en a en quantité industrielle. On va essayer de ne pas faire 56 000 dégâts quand même. Je vais essayer de m'enlever un petit peu. Je vais essayer de m'enlever un petit peu parce que mes pièces sont très petites. Puis, je vois, j'ai fait de l'argile avec, puis là, j'ai plein de petits picots d'argile. Alors, ce qui est le fun avec cette argile-là, c'est qu'on a du temps pour la travailler parce que l'ombre est séchée quand même entre 24 et 72 heures. Je te fais des belles autres. Je te fais des belles oucs. Je te fais des belles oucs. OK, cette pupette-là ne va pas la... Je vais essayer avec une vraie pièce. Tiens, peut-être qu'avec ça, ça va aller un petit peu mieux. Ah, oui. Puis que je vais faire un petit peu moins de ballon. Bon, je pense que côté ballon, je suis un peu désespérée. Pas évident de voir. Bon, finalement, pipette, pas pipette, là, c'est pas extra, hein? Tiens, peut-être si j'égalisais comme ça, déjà, ce serait moins pire. Une chance que c'est facile, quand on les passe, puis qu'il y a des petits morceaux qui restent, là, ça se coupe au ciseau, hein, fait que c'est relativement simple de les ajuster après. Vous voyez la patience légendaire. S'il y a des petits morceaux qui restent, on les coupera, parce que ça va l'être relance, là. Voilà, franchement, là. Bon, puis là, je vais le mettre. Tiens, un peu plus foncée, peut-être? Oh, j'aime ça, regarde, démonstres, les belles couleurs. Hum, on voit mieux aussi. Ah, ça va mélanger le blanc avec le rose très, très pas. Là, là, avec un rose un peu plus foncé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous dis, une chance que j'ai bien protégé mon plateau. Mais de toute façon, ça, ça va être un plateau juste pour la résine. Ici, ça va. J'essaie vraiment de licher le plus possible, parce que je sens que quand je vais les démouler, ils vont être tous prêts ensemble. Voilà. Puis, en même temps, bien, ça me permet d'en mettre jusqu'au bord. Et voilà. Donc, pour les petits cans, je vais mettre une goutte de plus. Ils sont encore un peu plus rosés. 5. 1. 3. 2. 2. Je sens que j'ai fait de la belle chenote. J'en ai mis un bel trop. À un moment donné, il ne faut pas exagérer quand même. Tiens, pour ça, je vais le chercher. Je vais le chercher, je vais le chercher. Il y a une petite feuille. Maintenant, j'ai fait une recette pas mal. J'en ai fait la moitié, ça aurait été carré. Donc, finalement, deux onces, ça aurait été parfait pour mon petit pot. Moi, maintenant, je n'étais vraiment pas au niveau. C'est là que je le remarque. Parce que ça penche, ça penche. Il reste encore. Il faut croiser de ce pièce. J'en ai mis de moules. Il fait plein, plein de moules. Je ne suis pas inquiète. Tiens, on va aller le faire. On va se faire un petit peu de place, par exemple. Je vais juste repasser un petit coup parce que j'ai bougé et naturellement. Mes petites bullies ont remonté. Puis ici, aussi, j'ai plein, plein de bullies. Bon. Ça devrait être bon. Ceux-là, on les fera un fort, parce que je suis bien mal débarrassée. Puis, les faire tout de suite. Ça va aller au nettoyage. Là, naturellement, les bulles à l'intérieur, ça, je ne peux pas rien y faire. Je peux juste enlever ceux de la surface, parce que ceux à l'intérieur sont à l'intérieur. Bon, je vais laisser ça refroidir un petit peu, avant de l'apporter sur du papier ou quoi que ce soit. Bon, ici, j'ai des petites roses, je vais essayer d'y aller tranquillement, pour ne pas faire trop de dégâts, et voilà, encore une petite mousse. Vous savez, souvent, ici, qu'on a des moumous, c'est parce que c'est aussi la salle où on sèche le linge. C'est pour ça qu'en arrière de moi, il y a la sècheuruse. Finalement, je n'aurais eu quasiment assez pour faire un deuxième mou, là. Là-haut. Ça, c'est un moule pour faire, que j'ai acheté dans une pâtisserie. pour faire la pâte à sucre, là, pour mettre sur les gâteaux. Mais je m'en sers aussi pour la... Maintenant, je m'en sers pour l'argile, parce que finalement, les gâteaux, j'aime les manger, mais je ne suis pas pâtissière du tout. C'est pas un de mes... Là, pour faire la pâtisserie, là, c'est vraiment pas un de mes passions. On va finir par la chouette. On va finir par la chouette. Et puis... Et oui, c'est ça. Ça se met à couler à un moment donné, là. J'étais bien partie, pourtant. Je pense qu'on va avoir pas mal de bijoux d'album, quand même. Et puis, on va faire la chouette. Tu es les bulles. Je vais enlever ça. Je m'en suis mis partout. Partout, partout. Tiens. Des fois, je fais deux ou trois fois avec mes gants, là, mais je ne pense pas que cette fois-ci, ça va être le cas. Savez-vous quoi je pense que tout... Oh, mon Dieu, qu'il est collant mon... Oh, oh, attendez-donc 30 secondes, parce que... Eh, c'est collant, ça. Eh... Mon petit... J'aurais mes gants dans mes mains, hein. Je ne m'en rendais pas compte, mais... Bon. Les bulles sont en train de remonter à la surface. Ça fait que peut-être qu'il ne m'en restera plus tant que ça dans mon petit pot. juif, moi, les... Mon petit couvercle, je veux dire, là, il s'en va pas mal croche. mais ici ma table moi n'est pas au niveau tantôt je vais aller la mettre mettre mes trucs dans un endroit en fait je les mets sur mon buffet parce que mon buffet lui il est droit comme ça les trucs ils sont plus au niveau et voilà ça a l'air bien beau fait que comme d'hab je mets ça de côté puis on se revoit dans quelques jours pour le résultat on se croise les mains puis je vous souhaite une très belle soirée j'espère que vous avez aimé faire ce petit bordel avec moi puis ça fait de la messe c'est épouvantable puis c'est ça bien écoutez je vous en donne des nouvelles je vous remonte ça quand ça se ressèche puis je vous souhaite une très belle soirée amusez-vous bien bye bye